bonjour à tous petite vidéo aujourd'hui pour faire une mise en pratique des dégradés en mettant un dégradé dans du texte alors je lance l'éditeur de photos de d'adobe photoshop élément 2019 je crée un nouveau document fichier nouveau fichier vide je tape un titre pour ce document dégradé dans du texte je restais sur un format taille à 5 je met un fond d'air plan blanc peu importe et je fais ok voilà donc dans la pile de calques j'ai un premier calque en blanc je vais commencer par mettre le texte je prends l'outil texte raccourci clavier c'était et je tape le texte que je veux dans lequel je veux mettre du dégradé ensuite alors par exemple on va faire taper arc-en-ciel je valide voilà petite voilà donc c'est bon ici évidemment si je reprends l'outil texte appuyant sur t je peux changer je peux changer la police d'accord donc à la police c'est la façon dont c'est écrit pour quelque chose de d'assez large pour pouvoir avoir de la matière dans lequel mettre le dégradé on peut changer la taille voilà ok tac voilà ensuite je vais prendre donc sur ce calque maintenant j'ai deux calques si j'éteins les calques si j'éteins le calque derrière plan il ya un damier qui apparaît qui correspond à des pixels voilà une transparence fait pas du tout de pixels là il ya des pixels qui sont blancs pour pouvoir travailler avec un dégradé je vais me placer sur le calque en haut de la pile et je vais faire nouveau calque de remplissage de type dégradé voilà ensuite je vais choisir le dégradé que je souhaite dans la catégorie paramètres prédéfinis il ya plusieurs types de dégradés qui sont fournis avec photoshop éléments et bien on va aller dans la catégorie par défaut et on a un dégradé qui s'appelle arc-en-ciel transparent voilà donc je choisis ce dégradé je fais ok je voudrais que je passe un petit peu de temps sur comment comment est représenté ce dégradé au niveau de votre document surtout concernant l'angle si c'est important de bien comprendre ça donc l'angle ici on part de c'est le comme c'est le comment la partie qui est qui est le premier clic on va dire par mon label je dirais excusez moi donc c'est cette partie là ce cette position là et on va aller vers la droite qui correspond au bout de la flèche si vous voulez d'accord donc là ça correspond à gauche et le bout du trait ici dans le cercle ça correspond ici donc là si je vois l'angle à 90 qu'est ce qui se passe là ça ça correspond là à ce niveau là tout en bas de mon document et je vais remonter selon cet angle là donc effectivement je passe par le rouge orange jaune vert et c'est ce que je vois ici d'accord maintenant si je le mets à zéro et bien donc là ça va être je pars complètement de la gauche et je vais vers la droite selon l'angle de mon de mon dégradé donc je retrouve ici transparent ensuite rouge orange jaune vert bleu clair etc magenta et je retrouve le transparent ça marche ok ça fonctionne comme ça donc pour l'instant j'ai un dégradé qui part qui se qui occupe tout mon document ok donc je ne vois plus mon texte puisque les pixels qui sont là c'est comme si on a de la couleur opaque sur ce calque de dégradé eh bien il cache le calque où il y a le texte arc-en-ciel je peux vérifier si je rends invisible ce calque de dégradé ici hop je retrouve mon texte d'accord alors comment on va faire pour que ce cet arc-en-ciel ce dégradé ici soit appliqué uniquement au texte pour faire ça on a un moyen dans photoshop élément qui s'appelle le masque d'écrétage donc je vais faire un clic droit sur mon calque de remplissage de type dégradé et je vais créer un masque d'écrétage tac voilà tout simplement désormais j'ai mon dégradé qui s'applique uniquement au texte arc-en-ciel remarquez que si j'allume à nouveau l'arrière-plan hop voilà c'est plus joli c'est dire que là j'ai des pixels blancs qui sont derrière ok ça c'est le principe alors ce qui peut être intéressant c'est de déplacer un petit peu comment sont dégradés pour faire ça faut que je fasse un double clic sur la vignette qui est là voilà sur celle ci faire un double clic et j'ai la boîte de dialogue font dégradé qui apparaît et désormais je vais pouvoir déplacer mon dégradé vous voyez ce qui se passe c'est que mon dégradé il se déplace voilà donc ça peut me permettre de jouer de colorer comme je je l'entends le texte je valide voilà ok ça c'est bon si vous voulez vraiment bien voir ce qui enfin si vous voulez revoir comment le dégradé sur la totalité du document il faut faire un clic droit sur le calque de dégradé et dire j'annule le masque d'écrétage et là vous voyez que votre dégradé il a été déplacé alors je vais éteindre l'arrière-plan pour bien vous compreniez c'est bon et je reviens ici alors là vous voyez si je fais ça je peux pas déplacer mon dégradé par contre faut bien que je fasse un double clic ici et désormais je vais pouvoir déplacer mon dégradé ok voilà alors ici si je le mets à l'échelle 10% voilà en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre uniquement 10% de 2 entre 0 et ici en fait là ça ferait 0 pardon toute cette distance là ça ferait 100% là je lui dis en fait tu prends que 10% donc là il fait que 10 pour 6 faire un dégradé que sur 10% mais si je mets 50 il fera la moitié de cette dimension totale donc ça ça peut être intéressant lorsque vous voulez faire un petit un petit dégradé là ici un arc-en-ciel sur quelque chose de beaucoup plus court d'accord donc là je ne sais pas si je mets 5% voilà ça fait quelque chose de très court tout simplement je peux aussi à nouveau des inclinés ce dégradé si j'ai envie de le voir comme ça ou je peux aussi taper ainsi comme ça et là je peux le déplacer pour le mettre par exemple dans un coin ça pourrait être quelque chose de plus joli comme ça alors effectivement là je l'ai plus sur mon texte arc-en-ciel ça c'est une autre question alors pour d'ailleurs on va faire ça on va pouvoir faire ça donc là vous voyez ce que je vais faire donc je vais le remettre je vais faire une copie de ce dégradé donc je vais faire ctrl j et ça fait une copie du dégradé qui était sélectionné voilà je vais déplacer ce dégradé plus par ici donc vous voyez je le garde par rapport si j'éteins ces trucs là c'est bon il correspond à ça petit truc et maintenant je veux le remettre sur mon texte celui-ci alors là j'ai bien de dégradé et là ce dégradé là je vais le mettre beaucoup plus fort on va être à 50% et je vais le mettre par exemple ici puis on verra après ce qui va se passer alors ce qui est intéressant ce qu'il faut faire attention pardon c'est de bien avoir alors je prends de l'exemple on va faire comme ça si je laisse mon dégradé ici vous voyez que le mot ciel il va pas être il n'y a pas de dégradé au dessus ok donc je suis ok maintenant si je fais un masque décrétage ici tac oui ce qui se passe c'est que l'orange ici il n'est pas du tout affecté parce que ce comment ce calque ici n'avait pas de comment il n'y avait pas de dégradé qu'aller jusqu'au bout donc dans l'orange que je peux faire soit je que je déplace voilà je peux déplacer mon truc comme ça pour que ça colle mais vous voyez il n'était pas assez gros en fait mon l'échelle de mon dégradé ici n'est pas assez grande pour prendre la totalité de arc-en-ciel donc là je remette à 100% voilà et là j'ai bien en fait là puisque le dégradé part de la gauche vers la droite j'ai bien un spectre qui prend la totalité en fait ok je vais valider voilà et donc maintenant vous voyez j'ai comment dit bien mon texte qui est en dégradé alors ça c'est déjà pas mal donc vous voyez ici j'ai en même temps un petit bandeau comme ça ça peut être ça peut être aussi sympa ce qui va se passer maintenant c'est qu'on va avoir un souci si on déplace alors si on déplace le texte ou si on fait une rotation sur le texte donc faire une rotation je peux faire une fois que mon calque texte est sélectionné je peux faire sélection excusez-moi calque et c'est pas ça que je cherche alors je ne sais plus où c'est si c'est si c'est dans le menu transformation donc le raccourci c'est ctrl t voilà donc si vous faites ctrl t vous allez avoir des poignées autour de votre texte et vous allez pouvoir faire pivoter ok donc là on se dit ok bah c'est cool vous voyez le par contre ce qui se passe c'est que c'est pas cool parce qu'en fait l'arc-en-ciel il change ok donc le dégradé change de position ce qui est ce qui est comme ça donc là si imaginons que j'aime bien ces couleurs là et bien dès que malheureusement dès que je vais bouger si je fais une rotation etc ou si j'agrandis et bien je vais modifier l'application du dégradé voilà alors imaginons que je sois content de cette de ces couleurs là ok ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir que je sélectionne les deux calques ici donc je clique sur le premier je clique sur le deuxième il va falloir que je fasse un clic droit et que je et que je recommence c'est pas ça alors hop si si excusez moi c'est dans ce petit menu ici je vais recommencer donc une fois que les deux calques sont sélectionnés je vais ici en haut à droite et je vais dire je fusionne les calques voilà et désormais si je fais contrôle t je vais pouvoir faire pivoter déplacer tout en gardant les bonnes couleurs notez ceci dit que si je fais un contrôle t et que je comment j'agrandis et bien je vais en fait avoir une qualité qui va être moins nette que tout à l'heure ça marche donc voilà j'ai mon arc en ciel j'ai de ce que je voulais c'est à dire un dégradé de type arc en ciel sur mon texte et j'ai même fait un petit bandeau ici de dégradé ok si je veux le faire plus court ou un peu plus gros je peux faire 10 et vous voyez je peux changer si je fais 2 ça fera juste un tout petit bandeau voilà voilà ça marche je me sens que c'était pas trop mal voilà et encore une fois je peux le déplacer pour le mettre encore plus dans le coin ou plus ici ici